Le bon copain, le bon copain, le bon copain, le bon copain. Le bonaction pour les droits civiques a exigé d'obtenir une vidéo de table de bord de l'un des officiers afin d'observer ce qui s'était vraiment passé. Les images saukantes ont révélé les détails frappant sur les derniers moments en vie de la victime. L'audio a été enregistré séparément par un témoin et a été synchronisé avec la vidéo de la police afin d'obtenir un montage complet. La victime, qui était un sans-abri et avait des antécédents de troubles mentaux, était armée d'un canif et était à quelques mètres de distance quand les policiers ont tiré 45 coups de feu. Une enquête en février a conclu que les 8 policiers impliqués dans la mise à mort ne seraient pas reconnus coupables. Aucun d'entre eux devrait faire face à des accusations fédérales.